Vous allez pas me croire mais je me suis encore fait arnaquifier aujourd'hui, je vais dans une boulangerie, j'achète un croissant beurre et qu'est-ce qu'il se passe ? J'ouvre le croissant, il n'y avait pas de beurre à l'intérieur. Alors là je peux te dire que le boulangiste je te l'ai attrapé. Oui bonjour. Bonjour madame, c'est bien le boulangiste ? Oui oui. Ce serait pour signaliser une malversification sur vos produits ? Attendez, oula, sur quoi ? Sur des croissants beurre que j'ai acheté chez vous ? Oui. C'est pas des croissants beurre ? Ben c'est pourquoi ? Je l'ai ouvert le croissant ? Je vais pas trouver la petite couche de beurre, rien du tout ? Ben le beurre vous pouvez pas le voir, il est dans le croissant, il est cuit. Vous savez comment qu'on fait les beurres ? Si je sais comment qu'on fait, ben qu'on les coupe en deux et qu'on les tartine avec du beurre dedans. Ben on ne le rajoute pas comme ça, mais c'est pas possible ça. Je peux vous garantir que je ne vois aucune couche de beurre au milieu. On peut pas le voir le beurre dans le croissant beurre. C'est qui ? Attendez, attendez, parce que ma femme vient d'arriver. C'est un monsieur qui a acheté les croissants beurre, il dit qu'on voit pas le beurre. Ben c'est logique ? Ben oui, c'est logique. Il dit que j'ai oublié de le tartiner. On est d'accord. Donc, c'est bien de reconnaître. Non, 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 non. Je reconnais rien du tout, je vous dis. Vous vous êtes dit, celui-là, on va lui faire le coup du beurre, il va y voir que du feu. J'ai rien reconnu comme faute. Oui, 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 oui. Je vous ai entendu avec votre complice à côté. Oh là là ! Oui, ben, oh là là ! Vous-même, hein ? Ben, mon complice, c'était ma femme. Impossible. Ah, bonjour monsieur, voilà, comme j'expliquais à votre collègue... Je porte des croissants au beurre que vous voyez pas le beurre. Eh ben, en plus, vous êtes au courant, comme par hasard ? Ah non, ben, attendez, j'ai entendu mon parent-mari parler fortement, j'ai été voir ce qui s'est passé, et oui, puisque j'ai venu au téléphone avec lui à côté. Bon, ben, au moins, vous, vous reconnaissez qu'il y a le combinette ? Ah, je ne reconnais rien du tout. Alors, non, attendez, vous plaisantez, là ? Oui, comme tous les jours, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas voir le beurre dans le croissant au beurre, puisqu'il est mélangé... Parce qu'il n'y est pas, oui, ça, j'ai bien compris. Mais il est dans la pâte ! Vous ne pouvez pas le voir ! Attendez, je vais mettre plus fort, comme ça, les clients vont entendre ce que vous dites. Parce que, alors, franchement, c'est aberrant. Un monsieur qui se plaint qu'il ne voit pas le beurre dans les croissants au beurre. Et alors ? Attendez, vous êtes en route de faire rire tout le monde dans le magasin. Est-ce qu'on voit du beurre dans le croissant au beurre ? Oh, attendez, il n'y a pas de client, vous m'avez mis la télé, là ? Oh, ben, je vous certifie que je suis au magasin. Le téléphone est en haut-parleur, et je vous certifie que j'ai quatre clients dans le magasin. Vous avez entendu tous les noms des personnes qui se sont présentées ? Oui, 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 j'ai surtout entendu la voix de Jean-Pierre Pernaut en train de présenter le 13h. Oh, mais écoutez, on ne va pas perdre de temps. Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à tout épaquer comme, je n'ai rien à vous devoir. Enfin, rien, sauf la réparation du croissant. Mais moi, il n'y a aucune réparation. Vous pouvez passer au magasin, je peux encore bien vous en décourtiquer un, et vous verrez que vous ne verrez pas le beurre non plus. Oui, et puis entre-temps, j'imagine que là, vous êtes en train avec tous vos complices de beurrer tous les croissants. Oh, purée, c'est pas possible. Et puis quand je vais arriver, comme par hasard, les croissants beurre seront beurrés. Parce que vous croyez que je vais faire ça rien que pour vous ? Allô ? Oui, oui, non, mais c'est un client qui vous répondait. Hum, encore la télé ? Oh, c'est pas possible. Allô ? Ah tiens, encore une dame qui va me dire qu'elle n'est pas en train de se tartiner le croissant en douce. Hein ? Comment tartiner ? Comment vous voulez tartiner ? Comment je veux tartiner ? Bah avec un couteau à tartinage, madame. Non, je vais... Oui, oui, j'ai découvert votre truc. Bah, un truc, non, il n'y a pas de truc. Le beurre, ça se met avant. Il n'y a pas de morceau à voir, hein ? Bah forcément, je ne peux pas le voir parce que vous ne le mettez pas, oui. Ouais, tu me fais chier et tout, hein ? Bah, excusez-moi, mais enfin... Non, non, mais attends, vous me prenez pour qui, vous ? Non, mais je crois que j'ai mis le doigt sur... Vous avez déjà un trou à trois doigts, ça n'a rien du tout que vous avez mis. C'est-à-dire que vous, vous gardez le beurre ? Oui, c'est référent, vous venez ! Non, mais j'entends vos collègues qui tartinent derrière, là, déjà. Ah, bah, coucou, c'est bon. Ça tartine du beurre, ça tartine du beurre. Vous êtes qui, pour me dire ça ? Alors, je suis M. Martin. C'était pas l'émission au poste, ça ? Alors, ça pourrait être le poste, mais alors quel poste ? Oh, bah, c'est... Ré-ré-chanson, non ? Mais bravo ! C'est un truc de ré-ré-chanson, non ? Pour l'histoire des croissants au beurre, que vous ne voyez pas le beurre ? Eh bah, en plus, vous êtes au courant, comme par hasard. Mais vous pouvez passer au magasin et vous verrez que vous ne verrez pas le beurre non plus. Entre-temps, j'imagine que là, vous êtes en train avec tous vos complices de beurre et tous les croissants... Oh ! Curé, c'est pas possible. Bonjour, c'est Martin de La Fête Tropon de Ré-ré-chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder. C'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin, bon, il y en a partout. Et puis, au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Ré-ré-chanson. Hein ? À bientôt ! C'est pas tactile, hein ? Ça s'arrête pas, ton... Comment je fais pour...